ça m'arrive comme les filles j'espère que vous allez tout bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis trop contente de vous retrouver face caméra donc voilà alors j'espère que vous allez tout bien que vos vacances se passent bien que vous profitez de vos vacances et pour ceux qui travaillent encore et qui vont avoir des vacances juste après voilà profitez de vos vacances pour vous reposer pour remettre les batteries à fond et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo des produits terminés ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé ce que ça fait ce que ça fait pas enfin bref je vais tout vous dire sur cette vidéo donc c'est parti let's dans un premier temps c'est un masque de chez ex cream masque donc de chez school for school voilà c'est celui ci donc c'est le masque hydratant donc à l'huile de coco et au jaune d'oeuf si je me trompe pas à l'extrait d'oeuf les filles franchement pour celles qui ont la peau sèche c'est juste une tuerie des filles franchement moi qui est la peau sèche qui est déshydratée ce masque là c'est juste de la tuerie franchement cette marque là donc c'est ma soeur qui m'avait offert des masques et des crèmes de cette gamme là franchement les filles allez-y les yeux fermés c'est une très très bonne gamme c'est des très très bons produits en plus c'est naturel donc allez-y les filles franchement c'est un très très bon produit ça m'a hydraté la peau on laisse 15 20 minutes il me semble ils ont ils ont pas pas en fait du temps de peau mais en tout cas les filles je vous le conseille à 100% il est top top ensuite j'ai ce masque ci de chez action je l'avais acheté chez action c'est le hydro donc c'est le masque à lèvres hydrogène clairement ça m'a rien fait à part me picoter et clairement après quand vous allez manger ou quoi ça vous fait en fait le le produit vous reste sur les lèvres et du coup pourtant j'ai nettoyé après mais ça reste à l'intérieur des lèvres et clairement ça m'a ça ça booste pas les lèvres clairement ça booste pas du tout parce que après ce qu'ils disent les lèvres pulpeuse donc hydrater ça me l'a pas fait tout ça me l'a pas fait pulpeuse non plus donc clairement c'est là les filles un flop total j'ai pas du tout aimé ce produit ensuite je suis dégoûté j'ai terminé mon dentifrice je vous l'avais présenté dans une vidéo je vous mettrai dans le petit ici aussi je sais plus donc c'est le white glow de chez pardon le dentifrice blanchissant de chez white glow clairement voilà franchement il est top les filles je sais pas je sais pas où je l'avais acheté je m'en souviens plus du tout mais sur ma vidéo sur le blanchiment dentaire je vous avais montré ce dentifrice là je vais voir sur le site où vous le trouvez ailleurs je pense que vous pouvez le trouver bref si je le trouve je vous mettrai en lien parce que j'avais mis le lien du site du site white glow je vais essayer de voir si je le trouve sur amazon quoi mais en tout cas franchement ça blanchit les dents en plus c'est extra puissant au niveau du blanchissant et franchement clairement je vous le conseille ensuite le masque que j'utilise depuis 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 plusieurs du coup plusieurs années c'est le pur actif intensif de chez garnier donc voilà c'est un gommage un nettoyant un exfoliant et un masque moi j'utilise qu'en nettoyant j'utilise très rarement en masque puisque ce produit n'est pas adapté à ma peau mais j'aime bien comme une gomme en fait je préfère le bleu que celui ci mais je me dis comme au charbon ça ça détoxifie la peau et du coup voilà c'est pour ça que j'ai pris le noir mais à choisir entre le noir et le bleu je préfère le bleu il est je le trouve mieux mais voilà moi j'utilise qu'en nettoyant et parce que j'aime j'aime les grains qu'il y a à l'intérieur voilà en plus à l'extrême myrtille et à l'acide salicylique donc voilà clairement moi c'est un produit que je rechèterai c'est sûr ensuite j'ai terminé ce baume à lèvres de chez Guerlain donc c'est un baume de la Ferté pour les lèvres clairement lèvres desséchées et gercées je vous le conseille je sais pas s'il est toujours d'actualité c'est ma soeur qui me l'avait offert et il est franchement la texture on voit que ça hydrate parce que c'est assez gras et ça laisse vraiment des lèvres très très hydratées et très douces franchement les filles celui-là un top si je le retrouve je le rachèterai et après ça avec la marque Guerlain c'est pas donné mais en tout cas pour un lip balm il est génial ensuite un soin contour des yeux de chez Herboriste donc franchement les filles clairement je kiffe tout ça c'est un petit format il me semble je kiffe ce je sais même pas si il est full size bref je saurais de me le mettre sur l'écran j'ai trop kiffé trop trop kiffé ce produit-là il est vraiment top les filles de la marque Herboriste pareil c'est ma soeur qui m'avait offert avec un coffret donc il y avait la crème pour le visage qui est top aussi le masque donc il y a le masque blanc et le masque noir que j'ai pas encore terminé je vous en parlerai plus tôt dans une prochaine vidéo et celui-ci que j'ai terminé que je kiffe vraiment il hydrate il lisse le contour de l'oeil clairement pour moi c'est top 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 pour un contour des yeux on passe maintenant au produit douche donc je vais vous présenter celui-ci donc c'est le Tahiti Tahiti Passion Euphorisante les filles celui-ci c'est une tuerie clairement il est vraiment bien il a une odeur magnifique de poisson ok de passion fruit de la passion il sent trop trop bon après le seul petit bémol c'est que ça reste pas longtemps sur la peau en fait l'odeur je préfère les gels douche d'op qui restent vraiment 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 sur la peau un peu plus longtemps que celui-ci mais voilà clairement il est très très bien ce gelouche là je passe à un lait hydratant de la marque Le Petit Marseillais qui est bien aussi et qui hydrate bien aussi pour les peaux très sèches donc c'est au peau de carité à l'amande douce et à l'huile d'argan voilà clairement moi j'aime bien ce produit là il est au top je rechèterai aussi j'aime bien cette marque là aussi il me reste deux produits mais je vais vous garder le dernier pour la fin celui que j'ai vraiment kiffé sur kiffé donc là on passe aux cheveux donc c'est le produit pareil du Petit Marseillais que j'aime beaucoup aussi c'est un peu de la même gamme que celui-ci donc celui-ci c'est au carité et au miel pour cheveux secs et cassants c'est pratiquement celui que je prends souvent et quand il est en promotion parce qu'il y en a deux pour le prix d'un à peu près voilà celui-là nourri, répare moins clairement en plus c'est une minute contrairement à des masques qui vont jusqu'à 3 à 5 minutes celui-là quand je suis pressée franchement c'est le top et en ce moment parce que j'ai les cheveux un peu cassants j'utilise, je ne l'ai pas avec moi mais j'utilise le Freezise de je ne sais plus c'est quelle marque de John Frida de John Frida parce que j'ai un peu les cheveux qui sont un petit peu abîmés en ce moment donc j'utilise celui-ci qui est très très bien franchement que je, vraiment je kiffe à 100% donc voilà celui-là je rachète très c'est sûr je rachète tout dans la gamme là qui est très très bien et le dernier pour la fin qui sent, j'essaie de l'ouvrir c'est celui-ci, c'est le nouveau top douche crème douceur d'enfance en partenariat avec Sananas donc voilà je pense que vous connaissez cette youtubeuse pardon là, les filles je crois qu'il y a le gel douche à la barbe à papa mais celui-ci c'est comme si vous mangeiez de la barbe à papa clairement ça sent hyper bon là c'est le 2 ou 3ème qu'on achète en plus c'est en édition limitée donc voilà je vais essayer d'en faire un petit stock comme ça j'ai suivi mon nez, j'en avais sur le nez franchement clairement les filles si vous ne l'avez pas encore acheté vous aimez la barbe à papa franchement les filles je vous conseille de l'acheter il est vraiment top 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 ici et comme je vous le disais tout à l'heure c'est vrai que le shampoing est top ça reste plus longtemps l'odeur reste plus longtemps sur la peau et clairement ça sent trop beau ça sent trop trop beau franchement je suis là, je rachèterai je rachèterai tant qu'il est en stock on va dire mais voilà comme il est en édition limitée je vais faire un petit stock à moi mais comme je vous dis c'est le 2 ou 3ème qu'on achète et franchement bravo à elle d'ailleurs qui a fait ce partenariat là parce que c'est vrai que c'est une tue donc voilà les filles c'est terminé pour cette vidéo et pour celles qui vont me poser la question ce foulard vient du site Chic & Modesty je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo je vous mettrai encore le lien en barre d'infos allez-y franchement elle a des modèles magnifiques donc voilà les filles n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas être au courant de toutes mes vidéos et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo oui j'ai oublié de vous dire aussi je vais essayer d'être plus régulière c'est ce que je dis à chaque fois mais c'est pas évident avec les enfants je vais essayer de travailler ça d'être régulière un peu plus souvent d'être régulière un peu plus souvent bref d'être régulière dans mes vidéos et puis voilà tout simplement donc je vous fais d'énormes bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous, bye